Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes. Marion Maréchal, bonjour. La colère des agriculteurs, des blocages levés, d'autres sont maintenus. 400 millions d'euros, dont 150 pour l'élevage, promet le gouvernement. L'annulation de la hausse de la taxe sur le GNR sera rétroactive, versement dans les deux semaines. Aide fiscale pour les transmissions des exploitations, doublement des contrôles des industriels, de l'agroalimentaire et de la grande distribution, pour s'assurer de la bonne application de la loi EGalim, protection des exploitants attaqués en justice pour troubles de voisinage, et pause dans la réduction de l'utilisation de pesticides. Les agriculteurs doivent-ils maintenant rentrer dans leurs exploitations ? Alors moi je dois dire que j'ai été dès le départ aux côtés de ces manifestations, parce que malheureusement dans notre pays, si on n'est pas dans la rue à tenter de bloquer Paris, personne ne vous écoute. Pendant des semaines, les agriculteurs ont fait des actions symboliques en retournant les panneaux de village. Tout le monde est resté insensible dans la classe politique et au gouvernement à leur appel. Donc je trouve ça logique qu'ils soient allés se manifester dans la rue. De ce que je constate, ils ne sont pas satisfaits dans des annonces de Gabriel Attal, ou en tout cas pas totalement. Et ils expliquent qu'il y a un certain nombre de choses, et à juste titre, qui vont dans le bon sens, mais qui sont secondaires à côté de l'enjeu central. Et l'enjeu central, c'est celui de la sur-réglementation européenne, des délires écologiques, de la concurrence déloyale. Et force est de constater que de ce point de vue-là, les réponses ne sont pas structurelles. Il y a une pause sur l'écologie. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un double discours, pour être honnête. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un Premier ministre qui nous explique qu'il veut inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi, et de l'autre, Renaissance et Emmanuel Macron, qui soutiennent au Parlement européen des politiques comme le Pacte Vert, qui aboutissent à l'exact inverse de la souveraineté alimentaire. Le Pacte Vert qui n'est pas appliqué pour l'instant. Qui n'est pas encore appliqué, mais qui va l'être et qui est soutenu par le gouvernement, et qui va aboutir à une baisse de la production agricole, à une limitation, une réduction des terres agricoles disponibles, et donc, de ce point de vue-là, à une augmentation de la dépendance à l'égard des produits apportés à l'étranger. Les achères dérogations, c'est dans la PAC. Oui, mais on n'en est plus, si vous voulez, à des dérogations temporaires. On doit être à une remise en cause du modèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la défense de l'environnement ne peut pas se faire au détriment de la soutenabilité économique ou agricole. Parce qu'une fois de plus, le système est hypocrite. On va imposer des normes extrêmement dures sur nos agriculteurs, mais dans le même temps, on importe des produits qui, eux, utilisent des substances interdites par nos agriculteurs. Vous auriez été au pouvoir. Corrier vous fait ? Ah bah si j'avais été Emmanuel Macron allant voir Ursula von der Leyen, j'aurais demandé des choses beaucoup plus importantes, parce que là, Ursula von der Leyen expliquait qu'elle ferait un petit choc de simplification venant de la bureaucratie européenne. J'ai quelques doutes. Vous auriez demandé quoi ? Et bah précisément, une dérogation aux droits européens pour permettre en place, pour permettre, pardon, la mise en place de la préférence nationale, c'est-à-dire concrètement faire en sorte que les marchés de la restauration collective soient prioritairement accordés à nos agriculteurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui ferait évidemment une bouffée d'oxygène pour eux en termes de débouchés de marchés, et donc de rémunérations. J'aurais demandé pas seulement une petite dérogation temporaire sur certaines conditions de la PAC, mais une dérogation sur toutes les conditions d'accès aux aides de la PAC qui entraînent justement la mise en jachère jusqu'au vote. La dernière PAC ou pas ? Le Rassemblement National l'a voté, est-ce que vous l'auriez voté ? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, je l'aurais voté pour que permettre quoi ? C'est-à-dire le retour de l'argent français en France, puisqu'aujourd'hui, rappelons-le quand même, la France est le deuxième contributeur net à l'Union Européenne, elle donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit, et la PAC est 60% du budget que nous récupérons. 9,8 milliards nous récupérons. Nous versons 22,5 milliards, nous récupérons 9,8 milliards pour la PAC, solde négatif d'un peu plus de 5 milliards par an. Exactement. Donc on récupère cet argent, maintenant je ne suis pas du tout d'accord avec les objectifs de la PAC, c'est-à-dire que pour moi, la PAC, elle doit d'abord viser l'autonomie alimentaire de l'Europe, or aujourd'hui, elle est d'abord conditionnée à des mesures écologiques, et je pense que ça n'est pas la bonne approche. Bien, mais vous dites privilégier les produits fabriqués en France, évidemment, mais comment faire pour interdire les exportations, pour empêcher les exportations de fruits, par exemple, venus du bout du monde ? Alors déjà, on commence peut-être par arrêter de signer des traités de libre-échange à tout va, parce qu'encore récemment, le gouvernement a fait voter le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, il a voté en commission l'adoption du futur traité de libre-échange avec le Chili. Sur le Mercosur, aujourd'hui, on se rend compte qu'en dépit des déclarations d'Emmanuel Macron, qui a d'abord soutenu ce traité, je le rappelle, après avoir soutenu le traité libre-échange avec le Canada, qui lui a été voté, aujourd'hui, les négociations continuent au niveau de la commission, parce que le gouvernement français, le problème, si vous voulez, c'est qu'il fait partie aujourd'hui de la majorité d'Ursula von der Leyen. Donc, il ne veut pas taper du poing sur la table. Il ne veut pas entrer dans un rapport de force. Vous dénoncez tous les traités de libre-échange ? Oh, je n'ai pas un... Même ceux qui sont utiles à l'industrie française. Je vais vous dire. Qui sont utiles même à l'agriculture française. Le CETA, par exemple. Vous dénoncez le CETA ? Je dénonce le CETA, oui, tout à fait. Vous savez, le CETA, c'est 650 millions d'euros de solde positif pour la balance extérieure de la France. Monsieur Bourdin, le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate deux choses. La première, c'est que la balance commerciale agricole de la France, hors vin et spiritueux, mais vous m'accorderez qu'on ne se nourrit pas de vin et de spiritueux, est déficitaire. Elle est déficitaire en dehors de l'Union Européenne et elle est déficitaire même à l'intérieur de l'Union Européenne, vin et spiritueux compris. On est passé, en dix ans, de deuxième exportateur mondial à cinquième. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que ce modèle a des bénéfices, mais quand je regarde le coût général et le rapport entre ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu, on a manifestement sur le plan... Mais tout est tout blanc et tout noir. Non. C'est-à-dire que tous les accords de libre-échange doivent être dénoncés. Non, je vais vous dire deux choses. Moi, je n'ai pas une approche idéologique de l'économie. Donc je considère que parfois, il peut y avoir des accords de libre-échange avec des pays qui sont structurellement, économiquement, normativement proches de nous et que donc ça peut être utile. Mais à l'inverse, il y a des pays... Premier partenaire commercial, l'Allemagne. Voilà, typiquement, évidemment, ça se justifie dans le cadre du marché commun avec un certain nombre de pays européens. En revanche, c'est vrai que c'est totalement injustifié. Donc il ne faut pas avoir une approche dogmatique. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'au-delà de ces traités de libre-échange et de l'ouverture des marchés, c'est une question de loyauté dans la concurrence. Et une fois de plus, on ne peut pas imposer des normes extrêmement lourdes et de plus en plus lourdes aux agriculteurs et faire venir sur le sol français des produits qui utilisent des substances interdites sur le sol français. Parce qu'à un moment donné, soit c'est dangereux pour la santé, soit ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas venir, par exemple, des tomates du Maroc. Par exemple, c'est-à-dire que... Mais c'est vrai pour la cerise turque. 36% des tomates consommées en France. C'est vrai pour la cerise turque. Mais vous savez pourquoi on trouve des barquettes de tomates cerises à moins d'un euro dans les supermarchés parce qu'elles viennent du Maroc ? Oui, d'accord, mais le problème, c'est que c'est un faux calcul. Le problème, c'est aussi le prix. C'est un faux calcul. C'est un mauvais calcul. Parce qu'au prétexte, à court terme, de faire une économie, société qui se paiera, dans tous les cas, par la casse sociale, la casse de l'emploi agricole, la mort de certains territoires qui vivent aujourd'hui de l'agriculture. Donc, de toute façon, ce coût pour la société, il existera et il sera payé par les Français, évidemment, d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, moi, je maintiens que si demain, on ouvrait la restauration collective qui est un marché considérable aux agriculteurs, rien ne dit qu'en ayant cette capacité de pouvoir obtenir des quantités importantes de ventes, ils ne puissent pas jouer sur les prix. Marion Maréchal, quelle Europe voulez-vous ? Moi, je veux une Europe qui n'a rien à voir avec celle de Mme van der Leyen. C'est-à-dire qu'au moins, la boussole... Abandon. Regardons bien les choses, clairement. Comme ça, les choses seront claires. Abandon de l'euro, retour au franc, non. Non. Bien. Référendum sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne, oui ou non ? Non, là, à l'heure actuelle, ça ne se justifie pas. Pas de référendum. Sauf, je vais vous dire là-dessus, moi, je n'ai pas de tabou. Je considère qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, on n'aura pas le temps, je pense, d'en parler ce matin, mais je crains qu'une sortie sèche aujourd'hui de la France de l'Union Européenne se paierait probablement plus durement. Moi, ce que je veux, avant d'envisager cette hypothèse, c'est que d'abord, on se donne les moyens de changer l'Union Européenne actuelle. Et on a, pour la première fois aux prochaines élections, la possibilité de pouvoir changer la majorité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les sondages qui le prouvent. Donc, à partir du moment où on a cette option de pouvoir, avec nos amis italiens, hongrois, polonais, au Parlement suédois, finlandais, et toutes ces... Et français aussi. Et français, bien évidemment. Le Rassemblement National. Et avec Reconquête, pouvoir changer la majorité. Et le Rassemblement National. Vos amis du Rassemblement National. Mes amis, en tout cas, des concurrents électoraux, mais des gens avec qui on a évidemment des points de convergence sur l'Europe. Vous discutez avec le Rassemblement National. Je finis juste là-dessus, parce que c'est important. Non, non, parce que ça m'intéresse. Donc, première chose, avant d'envisager une sortie, commençons déjà par se donner les moyens d'utiliser cette troisième voie qui peut être le changement. Si au bout de quelques années, on se rend compte que malgré tous les efforts, malgré toutes les alliances, malgré le basculement à droite de l'Union Européenne, bon, on n'arrive pas à nos fins, les intérêts français ne sont pas défendus, il faut tout mettre sur la table. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Je ne comprends pas très bien, Marion Maréchal. J'ai vu des images d'Éric Zemmour, parti à Londres, rencontrer Nigel Farage, qui est l'homme du Brexit, l'homme qui a défendu ardemment le Brexit, il ne tarissait pas des loges sur Farage. Je ne comprends pas très bien. Vous n'êtes pas dans un Frexit, vous, pas du tout. Non, 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 mais je pense qu'il a... Parce que le Brexit, c'est une catastrophe, vous l'avez vu. C'est le naufrage de la Grande-Bretagne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Baverez. Ce n'est pas dit que ce soit lié d'ailleurs qu'au Brexit et à la sortie de l'Union Européenne. Je pense qu'il y a d'autres choix politiques, et puis l'insularité de l'Angleterre fait qu'il y a des choses à partir. Mais là où vous avez raison, M. Bourdin, européenne pour certains sujets, mais elle ne dispense pas d'une réponse nationale. Et que notamment sur l'immigration, la réponse, elle est d'abord nationale, en complément, elle est européenne. Et d'ailleurs, la censure du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, est bien la démonstration qu'on a d'abord un problème à régler sur le sol français, avant d'aller chercher aussi une solution européenne. Alors justement, je vais venir sur l'immigration, mais à travers les propos de Gabriel Attal mardi. Mais un mot sur l'Ukraine, quand même, puisque nous sommes sur l'Europe. 27 pays de l'Union Européenne, je dis bien 27, ont voté l'aide, ont donné leur accord à l'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, aide financière. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous seriez opposé à cette aide ? Non, moi je pense qu'il est logique qu'on puisse avoir une solidarité pour aider à reconstruire l'Ukraine. En revanche, je ne soutiens pas du tout la promesse qui m'apparaît complètement déraisonnable d'une intégration de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité que parmi les demandes faites par Emmanuel Macron, il y ait l'arrêt aujourd'hui de l'ouverture des frontières aux produits agricoles ukrainiens. Alors je ne suis pas gêné à l'idée qu'ils puissent transiter. Alors il y a des limites, il y a des limites, mais bon. Oui, mais qui sont dérisoires. Et on voit déjà les effets dramatiques. Même les Polonais, qui sont très très solidaires de la cause ukrainienne, sont revenus aujourd'hui de l'ouverture de ces frontières. Parce que le prix du blé s'est effondré. Ce serait un drame, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est un quart des terres agricoles européennes. C'est le quatrième producteur mondial de céréales. C'est 200 euros de salaire médian. Ils ont des exploitations agricoles qui, pour certaines d'entre elles, font la taille du Jura. Donc je ne sais pas si on mesure le drame absolu que ce serait pour l'agriculture française. Et que c'est déjà. Parce qu'en un an, on a plus de 74% d'importations de poulet ukrainien. Et aujourd'hui, il y a une volaille sur deux en France qui est consommée, qui vient de l'étranger. Donc c'est vraiment... Je veux dire, la solidarité, ce n'est pas le suicide. Et à un moment donné, si on veut pouvoir aider des gens, il faut être en bonne santé financière pour pouvoir les aider. Et ce n'est pas en se sacrifiant que demain, on pourrait être aux côtés des Ukrainiens dans la reconstruction de leur pays, de leurs infrastructures. L'Ukraine qui vacille un peu. On l'a vu avec les dernières informations venues d'Ukraine. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui la victoire de la Russie ou la victoire militaire de l'Ukraine ? Non, mais moi, j'ai toujours condamné la violation des frontières par la Russie, sans obéquer la violation du droit international. Je suis admirative de ce peuple qui s'est levé, avec des moyens évidemment limités par rapport à la Russie pour défendre son intégrité territoriale. Maintenant, ce que je dis, c'est que j'ai le sentiment quand même que depuis que les Américains eux-mêmes ont expliqué qu'il n'y aurait jamais d'intégration dans l'OTAN, et à juste titre, qu'il n'y aurait pas d'envoi de troupes parce que légitimement, et une fois de plus, il serait déraisonnable de rentrer en guerre directement pour la France également, avec une puissance nucléaire qui est celle de la Russie. Il est temps, me semble-t-il, d'aller à la table des négociations. Il y a déjà tant de morts, et il y en aura encore beaucoup. Est-ce qu'il y a une issue, véritablement, avec une victoire écrasante de l'un ou de l'autre ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas à la victoire écrasante de l'Ukraine, malheureusement. La diplomatie française est en vie de négocier. Bien, mais ça, c'est un autre débat, on ne va pas... C'est là où la diplomatie française devrait pouvoir jouer un rôle positif, mais malheureusement, elle ne le fait pas. C'est pas nous qui allons... Mais la diplomatie française, là, elle est dépassée. Quelle est la diplomatie efficace dans le conflit ? Oui, elle est dépassée parce qu'elle a perdu sa voie singulière aussi. Bon, Marion Maréchal, je voudrais revenir sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. Il y a un angle que je voulais aborder avec vous. Une idée qu'a Gabriel Attal, c'est la naturalisation des médecins étrangers. Est-ce qu'il faut naturaliser les médecins étrangers ? Non, mais je vous sourisais... C'est pas naturaliser les médecins étrangers, moi j'ai entendu régulariser... Régulariser, oui, pardon. Ah oui, mais excusez-moi, mais ce terme m'inquiète. Vous avez raison, c'est pas pareil. Parce que ça veut donc dire qu'il y a des médecins clandestins qui exercent dans notre pays. Régulariser, oui. Oui, bien sûr. Alors déjà, moi je suis, je vous le dis, s'il y a des médecins clandestins qui n'ont pas leur papier en règle, je suis contre toute forme de régularisation quand il y a une violation de la loi, que ce soit médecin ou pas médecin. Donc on ne le régularise pas. En revanche, qu'il puisse y avoir de façon ponctuelle l'arrivée, par exemple, de médecins, y compris d'ailleurs, parce qu'on pense toujours aux médecins extra-européens, il peut aussi y avoir des médecins étrangers, intra-européens, qui viennent ponctuellement travailler pour compenser un déficit du fait du myurus clausus pendant des années dans le pays. Je vais vous dire, si le sujet de l'immigration, c'était le sujet des médecins, honnêtement, on ne se poserait pas les questions comme ça. Non, mais vous avez raison. Mais pour de nombreux hôpitaux, pour de nombreux hôpitaux, si l'on se séparait des médecins étrangers, ces hôpitaux ne fonctionneraient plus. Mais M. Bourdin, je vois bien où vous voulez m'emmener. Non, je ne vais pas vous emmener. Non, mais je vois bien, en fait, le sujet autour de ça, c'est de dire, ah, si vous considérez qu'il peut y avoir des médecins étrangers, ça veut dire que finalement, votre discours sur l'immigration s'effondre. Non, évidemment que si, une fois de plus, la question de la problématique de l'immigration, c'était de savoir si on accueillait des médecins, pardonnez-moi, mais le sujet ne se poserait pas de la même manière. Vous détouez à la régularisation de médecins étrangers. Non, ce que je dis, c'est que s'il y a des personnes clandestines, moi, je suis en toute forme de régularisation, parce que je considère qu'on ne peut pas être illégalement sur le territoire et en être récompensé. Vous les expulsez. En revanche, je ne suis pas choquée qu'il puisse y avoir ponctuellement une immigration de travail contrôlée avec des visas de travail pour venir compenser un besoin ponctuel avec des médecins. Vous les expulsez, ces médecins étrangers, qui exercent aujourd'hui dans les hôpitaux français ? Vous les expulsez ou pas ? Non, mais excusez-moi, mais s'il y a des médecins étrangers aujourd'hui, parce que moi, ça me paraît délirant, mais... Mais il y en a des médecins étrangers. Non, mais moi, je parle de clandestin, parce qu'on parle de régularisation. Non, si on est illégalement sur le territoire français, on ne peut pas être récompensé tous les travailleurs sans papier en France, on est expulsé. C'est bien cela. Monsieur Bourdin, vous savez que... C'est ce que vous dites ou pas ? Oui, mais... Parce que ça, je n'ai jamais eu de précision. Mais c'est très clair. Monsieur Bourdin... Est-ce que vous expulsez tous les travailleurs sans papier Vous pouvez me reposer la question trois fois, je vais vous répondre. Monsieur Bourdin, vous savez qu'il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration illégale, vous savez, de gens qui viennent sans qu'on ne leur ait rien demandé, en violant nos lois. Bien sûr. Et ça, pour le coup, quelle que soit la situation, c'est intransigeance totale, il y a ce qu'on appelle une immigration légale. Alors moi, que je considère qu'on doit drastiquement réduire, notamment l'immigration familiale, le regroupement familial, tout ça. Mais il y a aussi dans cette immigration-là une immigration de travail, dont je considère d'ailleurs aujourd'hui que, pareil, elle n'est pas là où elle devrait être. Mais dans cette immigration de travail, il arrive qu'on puisse avoir un besoin ponctuel avec des papiers donnés temporairement dans un cadre précis. Et ça, je veux dire, c'est envisageable. Et donc, pour des médecins, y compris d'ailleurs, dans le cadre de la libre circulation au sein du marché européen, ça ne me choque pas si on parle de l'immigration de médecins. Voilà. Une fois de plus, ça peut être de façon temporaire, ponctuelle. Et aucune régularisation. Et aucune régularisation. Non, ça n'a pas de régularisation. Par contre, est-ce qu'on peut aussi à un moment donné se poser la question de savoir comment on fait revenir sur le sol français des médecins français pas partis exercés à l'étranger parce que les conditions de travail, les rémunérations, le matériel à disposition qui est aujourd'hui dans les hôpitaux et tellement, comment dire, en mauvais état ou pas à la hauteur évidemment de la compétence de ces personnes qu'ils partent à l'étranger pour avoir de meilleures conditions de travail, notamment dans la recherche. Donc, on pourrait quand même se poser la question de savoir si à un moment donné on ne peut pas aussi aller récupérer ces ressources que nous avons formées au prix du contribuable et qui aujourd'hui ne sont pas au service de la santé française. Marion Maréchal, j'ai été frappé hier, vous avez dit vouloir supprimer les arts plastiques et les langues à l'école primaire. Alors, est-ce que je peux préciser ? Ça a été repris comme ça. Est-ce que je peux préciser ? Oui, préciser, préciser parce que j'ai vu les grands titres. Depuis des années, j'entends une chose que je soutiens sur le papier, à savoir, il faut recentrer l'école primaire sur les savoirs fondamentaux. Très bien. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, sauf que le problème c'est que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça n'a jamais été fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, je ne vais pas vous refaire les chiffres, un effondrement du niveau des élèves, on s'effondre dans tous les classements PISA, on a 30% des élèves qui arrivent en sixième qui ne savent pas lire correctement. Les chiffres sont terrifiants. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le rôle du primaire, j'ai une petite fille en primaire, donc je sais de quoi je parle, c'est de sortir de ce cycle en sachant lire, écrire, compter et en ayant les bases, évidemment, de l'histoire et de la géographie. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que si on ressente sur les savoirs fondamentaux, il faut supprimer ou réduire d'autres matières. Et donc, en supprimer d'autres matières, moi, je considère que oui, il faut faire le sacrifice des langues étrangères en primaire. L'anglais, donc. Je ne parle pas du collège. L'anglais, parce que langue étrangère, c'est essentiellement l'anglais. C'est l'anglais en primaire, tout à fait. On n'apprend plus l'anglais en primaire. Mais on apprend évidemment au collège et au lycée. Ça veut dire qu'en effet, oui, les arts plastiques ne me semblent pas la priorité quand on a aujourd'hui de telle défaillance s'il faut récupérer des heures. Ça veut donc dire que tout ce qui est, oui, cours sur le développement, activité autour du développement durable ou cours d'éducation sexuelle ne me semblent pas aussi la priorité en primaire. Et donc, il faut dégager des heures et se reconcentrer là-dessus. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et une fois de plus, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'une ministre de l'Éducation nationale peut, en tant que maire, faire le choix de classes non mixtes pour ses enfants ? Moi, je suis pour l'éducation la liberté de scolarisation et d'éducation qui est liberté constitutionnelle. Donc moi, je ne juge pas les gens qui mettent leurs enfants en privé. Je ne parle pas du privé. Je parle de la mixité des classes. Ce n'est pas pareil. Oui, mais moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas qu'on fasse un choix éducatif pour son enfant adapté à sa vision qu'on a de l'école. Maintenant, moi, ce qui me dérange... Vous feriez ce choix ? Vous feriez ce choix ? De classes non mixtes ? Moi, je vais vous dire, ma petite-fille aujourd'hui est en école privée et je le regrette, je fais ce choix parce que... Enfin, je le regrette. C'est une superbe école que je soutiens totalement dans ces méthodes éducatives. Ce que je veux dire, c'est que je regrette qu'aujourd'hui, on soit obligé pour beaucoup d'échapper... Moi, je suis un produit de l'école publique. Je n'ai fait que deux ans en privé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, l'état de l'effondrement est tel que, oui, beaucoup de parents font le choix du privé parce que, malheureusement, ils ne trouvent plus dans le public la promesse, évidemment, de transmission et d'ascenseur social. Moi, ce que je dénonce, c'est l'hypocrisie de tous ces ministres de l'éducation parce qu'on sait que tous les ministres ont leurs enfants en privé. La vérité, c'est que c'est ça. Tous les ministres de l'éducation nationale, y compris le dernier, M. Papendiaï, avaient leurs enfants dans des écoles élitistes privées alors qu'à côté de cela, ils soutiennent toutes les politiques d'effondrement de l'éducation nationale. Ils n'ont jamais pris les mesures qui devaient être prises. Donc, je trouve que c'est d'une hypocrisie scandaleuse. Moi, je suis cohérente. Je veux réformer l'éducation nationale. Donc, je veux que justement l'éducation nationale rejoigne l'excellence du privé. Donc, de ce point de vue-là... Est-ce que vous placeriez vos enfants ou vous mettriez vos enfants dans des classes non mixtes ? Je vous pose la question... Mais pourquoi ça vous choque ? Qu'est-ce qu'il y a de choquant ? Est-ce qu'on puisse avoir des classes de filles ou des classes de garçons ? Non, moi, ça ne me choque pas. Non, non, mais c'est votre choix. Ça ne me choque pas. C'est votre choix. Apprendre à ne pas discriminer en fonction de la sexualité, c'est une forme de propagande ou pas ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour certains, certains cours à la non-discrimination... Ah oui, vous pouvez parler des... Ben oui, 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 oui. Moi, je vais vous parler des cours d'éducation sexuelle parce que c'est ce à quoi vous faites référence. Moi, je considère que ça n'a rien à faire en primaire. Ça peut évidemment avoir existé au collège à partir de la quatrième, me semble-t-il. C'est l'égalité homme-femme. Mais maintenant, tout dépend de ce qu'on met derrière. Moi, ce que je dénonce, ce n'est pas qu'il y ait une explication biologique, même en cours de SVT de la sexualité, qui est d'ailleurs, même pourquoi pas à travers les infirmières scolaires, une éducation sur la dimension médicale et de prévention. Évidemment, l'égalité homme-femme, dans le droit et en dignité, ça me paraît quand même être la base de la civilisation. Maintenant, ce qui me dérange, et c'est ce que dénonce très souvent notre groupe des parents vigilants, c'est la dérive d'une éducation sexuelle en éducation à la pratique sexuelle. Et ça, ça n'a rien à faire à l'école. Voilà. Ça n'a rien à faire à l'école. Et donc, je considère que c'est cette approche-là que je dénonce. Maintenant, pour revenir à la question de l'éducation nationale, moi, j'ai une vision complètement différente de la réponse à apporter. C'est-à-dire que je pense que pour sauver l'éducation nationale, paradoxalement, il faut l'ouvrir à la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut libérer, aujourd'hui, l'école privée, permettre l'ouverture de davantage de classes, faciliter les modes de financement. Toutes les écoles privées ? Les écoles privées sous contrat et hors contrat. Parce que je crois que si aujourd'hui, l'éducation nationale, je vais y revenir, je vais rentrer en détail. Mais juste une chose. Pourquoi ? Parce que je pense que si l'éducation nationale ne se réforme pas, si elle est aujourd'hui totalement gangrénée par le gauchisme culturel ultra-dominant dans les syndicats, et que cette espèce de mammouth ne veut pas remettre en cause ses méthodes depuis des décennies, c'est parce qu'elle est en situation monopolistique. Donc, elle n'est pas contrainte au droit d'aventure. Donc, elle peut continuer, comme elle le fait aujourd'hui, puisque, de toute façon, 80% des enfants sont scolarisés en public. Donc, moi, je suis pour ouvrir la possibilité de l'école privée. Et je pense que c'est aussi une réponse à apporter, au-delà des écoles confessionnelles d'ailleurs, à des méthodes pédagogiques différentes, adaptées en fonction des enfants. Et je pense que, tout simplement, ça prouvera de manière très objective ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais la contrepartie à cela, pour qu'il n'y ait pas d'injustice sur le plan social et sur le plan financier, c'est qu'on mette en place un chèque éducation ou une défiscalisation des coûts de cette école privée. Parce qu'il ne faut pas que, évidemment, des parents soient privés de cet accès au privé pour des raisons financières. Dernière question politique. Je vous parlais du Rassemblement National. Est-ce que... Vous cherchez, vous cherchez à tirer vers vous, évidemment, les électeurs LR, pour ces européennes. Est-ce qu'avec le Rassemblement National, vous arrivez à dialoguer ? Vous arrivez à... Comment ça se passe ? Non, mais aujourd'hui, nous sommes... C'est un adversaire, vraiment ? Non, mais moi... Ou ça peut être un allié ? Mes ennemis sont à gauche. Ceux que je combats aujourd'hui... Non, mais que les... Aujourd'hui, j'ai des concurrents à droite, avec qui, d'ailleurs, j'ai un certain nombre de divergences, notamment sur les questions économiques avec le Rassemblement National. Donc, moi, je parle... Vous êtes beaucoup plus dans le libéralisme que le Rassemblement National. Je parle à tout le monde. Qui est à gauche ? Qui est à gauche ? Qui a une politique de gauche ? En tout cas, qui est très étatiste, très fiscaliste, et qui, en aucun moment, ne souhaite remettre en cause les dérives de l'assistanat et du coût de l'assistanat aujourd'hui en France. Donc, ça, c'est vrai que c'est une différence très, très importante. Il y en a d'autres, y compris récemment. On l'a vu sur la constitutionnalisation, par exemple, de l'IVG. Moi, je suis contre cette constitutionnalisation, comme certains LR, d'ailleurs. Alors que, bon, Marine Le Pen et le Rassemblement National sont pour. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est simplement dire aux Français de droite qui veulent à la fois défendre leur identité, une économie plus libérale et qui sont plus conservateurs sur les sujets de société, que leur maison naturelle se reconquête. C'est un adversaire. C'est un concurrent politique. Oui. Indéniablement. Je veux dire, l'objectif, évidemment, c'est pour nous d'avoir un maximum d'élus. Un adversaire politique. Maintenant que les choses soient dites, ça veut dire qu'on peut être en concurrence politique avec des différences politiques et être capable demain... Est-ce que vous dialoguez avec eux ? Et être capable demain, et c'est ce que je souhaite, de se mettre autour de la table dans le cadre d'une coalition des droites qui marche ailleurs en Europe, qui marche à gauche et qui, du fait de la droite... Vous êtes capable d'entrer dans son gouvernement ? Moi, je suis pour qu'on travaille ensemble. Maintenant, ce que je crois, c'est que Marine Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle seule. C'est la grande leçon qu'on tire, d'ailleurs, de toutes ces années. Sans nous d'autres, d'ailleurs. C'est le principe général. Parce qu'une fois qu'on a gagné la présidentielle, il faut obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Léo Rennes a 88 députés. Il en faut 289 pour avoir une majorité. Et ça, je crois qu'aucun parti, quel qu'il soit, Rennes ou d'autres, ne peut y arriver seul. Bon, mais vous pourriez être ministre de Marine Le Pen. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On en est à... L'Alliance. L'Alliance. On en est à... Je veux envoyer... Et selon vous, incontournable. On en est à... L'Alliance est incontournable. Je veux envoyer un maximum de députés européens demain au Parlement européen reconquête pour défendre les intérêts de la France. Merci Marion Maréchal d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.